Les électeurs du périmètre communal de Brobo, localité située à 20 km de Boaké, la capitale du Becker, ont pris d'assaut les différents bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs citoyens à ces municipales et régionales 2018 en Côte d'Ivoire. C'est dans un bureau de vote de ce groupe scolaire que la candidate du Rassemblement des Oufrutistes pour la démocratie et la paix a voté. Pour Dr Fatmata Traoré, les opérations ont bien débuté. Après avoir fait le tour de quelques bureaux de vote, je viens voter pour la liste RHDP, une liste que je conduis moi-même et que j'invite certaines personnes, j'invite tous les militants à venir voter. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important. On a la possibilité de choisir le maire, on a la possibilité de choisir le président du conseil régional. Donc on vient voter et on continue de faire le tour pour voir si dans la cité, si dans la commune, tout se passe bien. L'usage du sticker n'a pas été retenu pour cette échéance électorale. Une situation qui a créé quelques petits soucis au début de l'opération. Mais les choses sont finalement rentrées dans l'ordre grâce à l'intervention du commissaire central de la commission électorale indépendante dans le Becker. Il y avait un problème de compréhension au niveau des stickers ici. Puisque cette année, on a décidé de ne pas utiliser un sticker, mais d'utiliser d'autres modes de sécurisation des bulletins. Parce que les stickers commençaient à être un peu dangereux. Donc on les a abandonnés au profit d'autres méthodes de sécurisation que certains candidats n'avaient pas compris. Bon, ils ont même failli bloquer le vote pour ça. On dit non, je suis dans ma... Donc rappelé, je suis venu et j'ai expliqué pourquoi on a adopté cette nouvelle méthode de sécurisation qui est meilleure que les stickers. Ce sont plus de 12 000 électeurs qui sont concernés par ces élections à propos. Et les autorités ont mis des stratégies en place pour la sécurisation du scrutin. Je ne suis pas là pour ça. Merci. Merci.